Les travaux d'aménagement des sites qui devront accueillir les assises de la francophonie sont en cours. Le chef de l'État est allé visiter quelques-uns de ces endroits, accompagné du Premier ministre Matata Pugno, du ministre des ITPR Frédéricas Suéti, du ministre des Affaires étrangères et chargé de la francophonie Raymond Chibanda et du gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbouda. Première étape, la cité du fleuve. Là est aménagé le fleuve Congo Hotel avec 250 chambres ainsi que des locaux répondant aux standards internationales. Si vous y passez par là la nuit, de près comme de loin, vous pourrez apercevoir ce bijou qui offre un véritable spectacle de couleurs. Direction le Palais du Peuple, si tout sera donné le coup d'envoi du 14e sommet. Joseph Kabila se voit fournir des explications par les ouvriers sur place. La salle des congrès de l'hémicycle subit également des portants changements. Du Palais du Peuple, Joseph Kabila se rend à pied au Stade des Martyrs, site culturel. Là est construit le village de la francophonie où sont érigés 111 ostendes. Inspection générale du lieu. Direction l'aéroport international de Njili. La piste d'atterrissage est élargie et renforcée. Le chef de l'État visite également la tour de contrôle, l'aérogare ainsi que le salon diplomatique. Dernière étape de cette visite, la place échangeur a limité. Du haut de la tour, il s'offre une vue de la ville de Kinshasa qui subit d'importants changements. De la verdure au solide, tout est pris en compte. Tous ces travaux sont effectués par les entrepreneurs congolais qui travaillent de concert avec la main-d'oeuvre chinoise. À quelques jours de la tenue de la grande messe francophone, le chef de l'État éveille surtout afin d'assurer un accueil chaleureux à tous ses hôtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !